Mort d'Abdelaziz Barada, merci pour tout. Le monde du football pleure l'ancien joueur du PSG et de l'OM. Les hommages pleuvent après le décès de l'ancien international marocain, des suites d'une crise cardiaque survenue ce jeudi 24 octobre. La triste nouvelle s'est propagée dans le monde du football. L'ancien international marocain Abdelaziz Barada est décédé subitement ce jeudi à l'âge de 35 ans, des suites d'une crise cardiaque. La disparition du milieu de terrain, notamment passée par l'OM, 2014 à 2016, et le PSG, 2007 à 2010, a provoqué une vive émotion sur les réseaux sociaux. A commencer par celle de ses anciens coéquipiers en sélection, qu'il a pu côtoyer entre 2012 et 2015, 28 sélections, 4 buts. L'international marocain Amin Harit a été le premier à rendre hommage aux natifs de Provins, Seine-et-Marne, dans la soirée sur son compte X, anciennement Twitter, Abdelaziz Barada calate face miséricorde soutien à ses proches, emboîtant le pas de son ancien capitaine et actuel directeur sportif de l'OM, Mehdi Benassia, beaucoup d'émotion et de tristesse. Mes sincères condoléances à la famille Barada. Du côté du PSG, Achraf Hakimi a lui aussi exprimé tout son désarroi sur les réseaux sociaux, en publiant une photo de lui, lorsqu'il était enfant, avec Abdelaziz Barada. Triste nouvelle aujourd'hui. Mes sincères condoléances à la famille. Merci pour tout, a commenté le latéral droit des lions de l'Atlas. A quelques jours du Clasico, le PSG et l'OM se sont associés dans la tristesse pour rendre un premier hommage à leur ancien joueur, avant celui de dimanche soir, 20h45, pour la neuvième journée de Ligue 1. C'est avec une grande tristesse que le Paris Saint-Germain a appris ce jeudi soir le décès d'Abdelaziz Barada, international marocain, formé au club. A sa famille et ses proches, le Paris Saint-Germain présente ses plus sincères condoléances, à regretter le club de la capitale dans un communiqué. Jérôme Rotten, qui a eu l'occasion de le côtoyer lors de ses années passées à Paris, a lui aussi commenté la nouvelle sur ses réseaux sociaux, repose en paix Abdelaziz. Terrible. Si l'ancien international marocain avait fait ses premières gammes au PSG, remportant même le premier trophée du titidore du club en 2007, c'est bien dans la cité phocéenne que le milieu offensif aura su se faire connaître du public français, au moment de son arrivée en 2014. Repose en paix Abdelaziz. « Le club tient à présenter ses plus sincères condoléances à sa famille et s'associe à la douleur de ses proches », a écrit le club phocéen sur ses réseaux sociaux. Abdelaziz Barada était jusqu'ici sans club, depuis son départ des Lusitano-Saint-Mort, qu'il avait rejoint en 2020 pour revenir auprès de sa famille, après une carrière marquée par des passages à Abu Dhabi, Dubaï ou encore au Qatar. Abdelaziz Barada Abdelaziz Barada Abdelaziz Barada Abdelaziz Barada